Et je pense que c'est ce qui manque un petit peu, c'est la substance du programme qui manque. Je n'ai pas vu non plus qu'on va parler, et j'imagine qu'ils vont le faire quand même, du traité de libre commerce entre l'Europe et les Etats-Unis, qui est à l'agenda de la Commission européenne, surtout celle qui sera désignée dans les mois qui viennent, et qui n'est peut-être pas d'ailleurs le meilleur moment de parler de ce type de choses, puisque d'abord il faut que l'Europe se refasse, si je puis dire, avant de parler libre commerce avec les Etats-Unis. L'autre sujet qui fâche en ce moment, c'est Google, le géant américain, qui serait obligé de payer un milliard d'euros de redressement fiscal. Alors le fisc français n'a pas confirmé ses rumeurs, parce qu'il y a le secret fiscal, mais enfin bon, on sait que François Hollande voudrait bien que ces géants américains qui viennent commercer chez nous payent aussi des impôts. Ils vont en parler tous les deux ? Est-ce que Barack Obama peut agir en la matière ? Je ne pense pas que Barack Obama puisse agir, c'est une question de législation européenne. En revanche, c'est un problème plus européen, c'est un problème en réalité qui est même international, on va dire, puisque c'est la question des nouvelles industries, et de comment celle-ci par la chaîne de production fragmentée, qui existe, qui caractérise ce qu'on appelle la mondialisation, rend beaucoup plus difficile l'action des Etats. Donc je pense que c'est un petit peu le petit bout de la lorgnette, mais c'est aussi un cas d'application concret d'un problème plus général. Au-delà de Google, la transition est assez facile vers la Californie, et vers ce que l'on peut espérer pour nous Français, alors sans parler des relations entre Obama et Hollande, mais simplement peut-être une prise de conscience de ce que est l'entrepreneuriat, la liberté économique, l'innovation, et ce que là exige chez nous. Pour promouvoir les start-up françaises, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais il y a beaucoup de Français dans la Silicon Valley, mais ça serait bien que les Silicon Valley françaises... C'est-à-dire que les Français s'exilent aux Etats-Unis, moi-même ayant fait mes études là-bas, on est très tenté d'y rester pour différentes raisons, et qui nous ramènent à nos problèmes de politique économique française. Donc c'est très bien, c'est un peu tard, ça aurait été bien d'aller en Californie au début du mandat. D'accord, mais ça permet de faire passer un message. Espérons qu'il soit suivi de...